C'est un moment important dans la vie d'un éditeur, le lancement d'un ouvrage et je remercie l'ensemble des auteurs qui se sont mobilisés pour le lancement de cet ouvrage, La santé mentale en France, pour faire de la psychiatrie une cause nationale. Je remercie également notre partenaire pour la Cazden pour nous accueillir et présenter cet ouvrage. Ce moment va se présenter en trois temps. Premier temps, la conférence de 30 à 45 minutes. Ensuite, un temps de dédicace et ensuite un temps de plus convivial où nous pourrons boire et manger. Voilà donc, sans tarder, je vais déjà donner la parole aux deux co-directeurs que je présente. Donc Aurélien Vautard et Florian Portabonette. Aurélien Vautard, qui est directeur d'hôpital, c'est un binôme, un directeur d'hôpital, un médecin, médecin psychiatre. Aurélien, directeur d'hôpital au centre hospitalier Charles Perrins et Florian Portabonette, qui est également médecin, un psychiatre au centre hospitalier de Charles Perrins, mais également élu local. Il est engagé. Voilà donc, je donne la parole dès à présent à Aurélien et Florian qui vont présenter l'ouvrage. Merci beaucoup Sébastien. Déjà, peut-être, on va commencer par te remercier puisque quand on est venu te présenter cette idée d'ouvrage, tu nous as suivi dès le premier jour. Et ça a été extrêmement important pour nous, ça a consolidé le projet. Donc merci à LEH édition de nous avoir suivi. On souhaitait avec Florian aussi remercier les membres de notre comité éditorial et scientifique. D'abord Yann, qui était à l'époque directeur général du CHU de Bordeaux et qui a pris du temps de façon régulière pour travailler avec nous sur ce projet. Thierry Biers, Sébastien Gare, président de CME et directeur à Charles Perrins, qui tous les deux nous ont soutenus au niveau institutionnel et ont eu un rôle central sur cette aventure. Mais Ina Fadceas et Marie Tournier, professeur d'addictologie et de psychiatrie de l'adulte, qui ont aussi été là dès le premier jour, avec des conseils à viser, une vision clinique qui nous a été utile. Je vais quand même reprendre un peu pour contextualiser ce qu'a été la genèse de cet ouvrage. On s'est rencontrés avec Florian véritablement à l'hiver 2022, quelques mois après mon arrivée à Charles Perrins. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vision identique et des valeurs qui étaient les mêmes. Une inquiétude forte sur l'évolution de notre système de santé et sur l'impact sur les prises en charge des patients. Des questionnements forts sur les problèmes de démographie médicale qui privent certains territoires d'une offre de soins. Et c'est encore plus vrai en psychiatrie que dans d'autres spécialités. Notre caractère optimiste aussi, qui visait à ne pas baisser les bras devant cette difficulté. Et rapidement, on s'est dit que le constat de la crise avait été documenté. Certains des auteurs de l'ouvrage d'ailleurs ont écrit sur ce sujet. Je pense à Marion Le Boyer qui a co-écrit avec Pierre-Michel Yorca, Psychiatrie, l'état d'urgence en 2018. Je pense à Daniel Zaguri qui a écrit en 2021 Comment on massacre la psychiatrie française. Et on s'est dit en début de carrière, comme on l'était tous les deux, qu'on ne pouvait pas rester sur ce constat. Et qu'il fallait faire un ouvrage qui porte aussi des propositions et un espoir pour demain. On s'est dit ensuite dans un second temps que cette aventure ne pouvait être que collective. Comme Boris Hulnidrunic l'a bien souligné dans la préface, c'est la richesse aussi de l'ensemble des métiers qu'on a réunis sur cet ouvrage. Et on est très heureux, au-delà des praticiens, des directeurs d'hôpital, des hauts fonctionnaires qui nous ont rejoints dans cette aventure, d'avoir fait une place un peu privilégiée aux infirmiers, dans un premier temps, aux soignants. Et puis ensuite sur la postface aux usagers avec les deux parcours d'Emmanuel Dourier-Nicou et Anne-Sophie Vive, qui ont d'abord été patientes, qui s'en sont sorties, qui ont créé des associations. Et je crois que c'est un symbole fort pour notre ouvrage d'avoir ces deux postfaces d'usagers. Ensuite, on s'est dit que les pouvoirs publics avaient commencé à prendre en considération la difficulté. La création de la délégation ministérielle à la psychiatrie et à la santé mentale a été une première étape. On pense aujourd'hui qu'il faut peut-être aller plus loin. On propose dans notre chapitre la création d'un institut national de la psychiatrie et de la santé mentale, qui pourrait être la maison commune de tous ceux qui souhaitent améliorer les prises en charge. Non seulement il y aurait une place pour les neurosciences, qui nous apprennent tous les jours des choses nouvelles sur le cerveau et les possibilités thérapeutiques. Non seulement ça serait la maison de l'innovation médicamenteuse. Non seulement ça serait aussi un endroit où on pourrait faire plus de place aux savoirs expérientiels que les usagers ont apportés. Ça pourrait être cet institut national de la psychiatrie et de la santé mentale. Un endroit où on décloisonne aussi entre les secteurs, le secteur public et le secteur privé. Et aussi entre le secteur sanitaire, les secteurs sociaux, médico-sociaux, qui ont tant à porter dans les prises en charge. On est convaincus que cette maison commune est nécessaire aujourd'hui. Et je regarde notamment Benoît Bournet dans l'Assemblée, qui pourrait porter cette idée. Vous avez remarqué qu'on a mélangé allègrement psychiatrie et santé mentale dans nos travaux, puisque pour nous les deux sont indissociables. La bonne santé de la discipline de psychiatrie est indispensable pour que la santé mentale des Français s'améliore. Mais il faut traiter la santé mentale des Français de façon systémique pour faire baisser la pression sur les services de psychiatrie. Le parler avec la cancérologie nous semble intéressant. On souhaite des établissements régionaux chefs de pont comme le sont les CLCC, renforcés dans leur mission de recherche, d'innovation, même si déjà aujourd'hui beaucoup d'établissements sont engagés sur ces sujets. On souhaite aussi un plan extrêmement fort sur les territoires. Les inégalités aujourd'hui sont extrêmement importantes. Deux psychiatres pour 100 000 habitants dans la Meuse, contre 76 psychiatres pour 100 000 habitants à Paris. Il faut pouvoir lutter contre cette désertification. La création de la ligne de 31-14 pour la prise en charge des patients en crise suicidaire a été une avancée remarquable, mais elle sera dépourvue d'effets réels. Si on ne maille pas suffisamment avec les services d'urgence, est le premier recours en médecine générale comme en psychiatrie. Je vais juste rapidement faire un focus sur la troisième partie, qui est la partie d'ouverture sur la société, sur les humanités, sur les sciences humaines. Finalement, dans cette partie, on a voulu répondre à trois questions centrales. D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous en psychiatrie et en santé mentale ? Le chapitre sur l'histoire permet de comprendre les grandes écoles de la psychiatrie qui aujourd'hui encore sont actives. Les chapitres sur le droit, l'économie, de la santé mentale, ou encore sur la géographie, nous donnent des éléments précis sur le constat actuel, sur les règles juridiques de contrainte des personnes et leurs explications en 2024, sur les inégalités territoriales de santé, j'en ai déjà parlé, ou sur les coûts, d'abord humains, avant d'être économiques, des problématiques de santé mentale aujourd'hui. Cette troisième partie est aussi celle qui permet de regarder l'avenir. Je pense au chapitre sur le numérique et l'intelligence artificielle, qui certes posent des questions éthiques et pratiques, mais ouvrent aussi des possibilités thérapeutiques extrêmement importantes, non seulement sur la téléconsultation, mais aussi sur les applications numériques ou les phénotypes digitaux qui peuvent permettre d'améliorer la prévention et la prévision parfois, et l'enjeu du diagnostic précoce est extrêmement important, puisqu'on a quelques années de retard sur les diagnostics par rapport à d'autres pays, et notamment les pays scandinaves. Enfin, plusieurs chapitres sont liés à la déstigmatisation, qui est une grande œuvre qui doit encore être portée, puisque aujourd'hui la sémantique qui se rattache aux maladies psychiatriques est trop souvent synonyme d'insultes encore, et heureusement des prises de parole dans l'espace public sont de plus en plus fréquentes et se renforcent. Nous avons souhaité aussi imaginer les liens entre psychiatrie et société de façon plus inventive, avec un chapitre sur la sexologie, un chapitre sur les genres, un chapitre aussi sur le lien entre spiritualité et santé mentale. Enfin, vous ne m'en voudrez pas de citer pour finir, Lise de Mailly, qui est la sociologue à contribuer à un chapitre de cette troisième partie, qui est décédée depuis sa contribution, militante infatigable aussi, et puis finalement, elle concluait en disant que de nouvelles formes de territorialisation du travail en santé mentale étaient indispensables, de même que la singularisation du soin, et que c'était aussi indispensable finalement pour les psychiatres, qui sont dans un contexte dégradé, que pour les patients. Nous pensons forcément à elle et à l'esprit qui était le sien pour l'avenir et pour contribuer à faire de la santé mentale une grande cause nationale. Vous aurez remarqué qu'il y a quelques symboles forts dans notre ouvrage. Le tableau de Van Gogh en est un. Il est à mettre en parler avec la citation de Shakespeare, « Il n'est de si longue nuit qu'il n'atteigne l'aurore ». L'aurore, on la souhaite pour chaque patient, mais on la souhaite aussi pour le système de santé mentale et de psychiatrie, qui est aujourd'hui en crise majeure. Et on souhaite non seulement que la grande cause nationale soit reconnue en 2025. Il y a d'ailleurs ce soir à l'Assemblée nationale une conférence de 18h à 20h, qui est portée par Benoît Mournet, camarade de promotion et député des Hauts-de-Pyrénées. On vous y invite forcément. Et on souhaite que non seulement cette grande cause soit valable pour 2025, mais aussi pour les années suivantes. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Florian pour évoquer les autres parties de l'ouvrage. Bien, Madame, Monsieur, chères co-autrices et co-auteurs, chers amis, chers Sébastien, pour ton introduction, Aurélien. La psychiatrie est un tournant de son histoire. Un sondage nous a interpellés, qui est paru il y a quelques mois, à l'automne 2023. C'était le CSA qui le faisait. 60% des Français déclarent, je cite, « avoir peur de la psychiatrie et de la santé mentale ». Paradoxe, quand on sait que la psychiatrie et la santé mentale nous concernent tous. Ça nous concerne tous quand un Français sur cinq est atteint par un trouble psychique. Ça nous concerne tous quand, malheureusement, il y a en France une tentative de suicide toutes les quatre minutes. Ça nous concerne tous aussi quand les coûts liés à la maladie psychique représentent plus de 163 milliards d'euros, études récentes, par an en France. La crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs, certes, mais elle a surtout permis une libération de la parole sur la santé mentale. Et c'est précisément ce mouvement-là que nous avons voulu accompagner par notre livre. Oui, la psychiatrie traverse une crise, crise de moyens, mais aussi peut-être de façon plus subtile, une crise de récits, voire même une crise de sens. Pour un jeune directeur d'hôpital, Aurélien, un jeune médecin hospitalier, moi-même, l'équation était assez simple. Soit on subit et on ne fait rien, soit on agit et on tente quelque chose ensemble. Et c'est pour ça qu'on a souhaité rassembler 114 acteurs de la santé mentale, comme cela n'avait jamais été le cas jusqu'à présent, pour construire cet ouvrage, parmi les pointures de la psychiatrie et de la santé mentale françaises et européennes. Notre démarche a été une démarche de science et de raison. Science et raison au moment où les réseaux sociaux, au moment où les étals des librairies sont inondés de publications qui fleurent entre le bien-être, l'épanouissement personnel et parfois les pseudo-sciences, sans que jamais ne soit posé la question de leur démonstration, de leur justification et surtout du débat contradictoire qui est le gage du savoir juste. Donc, voie de science et de raison. Au-delà de cette voie de science et de raison qui irrigue l'ouvrage, on a voulu porter une voix citoyenne et politique, au sens le plus noble du terme. C'est pourquoi faire de la psychiatrie une grande cause nationale est l'exhortation que nous portons. La première partie de l'ouvrage parle des grands troubles et des grandes thérapeutiques. Là, on a voulu donner une vision moderne, actuelle, de ce qu'est la psychiatrie au quart de ce 21e siècle. Pas dans les années 60, pas dans les caricatures, les stéréotypes ou les préjugés. On a voulu porter une attention particulière à des âges spécifiques. On pense bien évidemment d'abord à notre jeunesse et à la pédopsychiatrie et l'étude de l'Adresse et de Santé publique France sortie le 16 mai dernier est venue encore nous alerter à ce sujet. On ne veut pas oublier non plus les personnes âgées. En effet, trop souvent oubliées, alors même que le vieillissement de la population est un enjeu démographique majeur de notre siècle. La recherche, on en parle dans la première partie, et l'innovation autour des 100 milliards de neurones, 100 milliards de neurones quand même, que nous portons et qui constituent notre cerveau. Sans oublier une vision globale de la santé. Et je pense à la prévention et à la promotion de la santé mentale. C'est un champ passionnant. C'est aussi un champ, par exemple, où la santé mentale rencontre l'écologie. Figurez-vous que l'accès à la nature et aux espaces verts en ville est un des facteurs les plus robustes et les plus démontrés de prévention et de promotion de la santé mentale. Ça mérite d'être dit. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à un aspect plus organisationnel de notre système de santé. Quelle est la gouvernance de l'hôpital ? Quelle est la conduite de l'État en matière de politique de santé mentale ? En quoi les addictions représentent un exemple d'action synergie de différents acteurs pour la santé ? Avec deux mots-clés qui nous sont venus. Graduation et proximité. Graduation parce que le système de santé ne survivra que s'il est gradué. C'est par exemple l'objet de la montée en puissance du dispositif « Mon soutien psy » de remboursement des consultations psychologiques. Et puis proximité. Et nous appelons à une renaissance d'une vraie psychiatrie des territoires. Par exemple, avec la création de centres de consultation, de centres de santé mentale qui pourraient être adossés à des maisons de santé, à des centres de santé, bref, à de la médecine générale pour décloisonner, déstigmatiser et casser les barrières. On en a besoin. C'est aussi dans cette deuxième partie qu'on a voulu aborder une vision internationale. Quelle est la vision de l'OMS ? Quelle est la vision de l'OCDE ou de l'Union européenne sur la question ? En ces temps préélectoraux, nous le disons, nous avons besoin de coopération européenne, de mise en commun des intelligences pour notre discipline. Bref, vous le voyez, c'est notre énergie, à Aurélien et moi, qu'on a voulu mobiliser pour penser ce que pourrait être la psychiatrie en 2030, 2040, 2050. Je veux avoir un mot particulier pour le formidable collectif qui nous a accompagnés, bien au-delà d'ailleurs de nos espérances de ce premier jour d'hiver 2022 où on a commencé notre projet. Et puis, bien sûr, à notre éditeur, Sébastien, LEH, et à notre comité éditorial, je pense à Yann qui prendra la parole après moi et qui nous a soutenus depuis le départ, mais aussi à Thierry Biais, Sébastien Gard et par là même l'institution Charles Perrins qui nous a soutenus, l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux, Mélina Fatséas que je salue et Marie Tournier. La psychiatrie française est issue d'une grande histoire parisienne. On peut penser à Pinel, on peut penser à Esquirole, mais pas que. Je pense à Constance Pascal du côté de l'Oise, c'est pas très loin. Je pense également à François Tosquelles à Saint-Alban en Lozère. Quand on regarde cette histoire, on a envie de construire l'avenir. Et pour conclure, je ne peux m'empêcher de citer une citation de Bernanos qu'on a appris dans le chapitre co-écrit par Rachel Bauchet, le célèbre chapitre écrit par Rachel Bauchet. Bernanos disait « L'avenir, on ne le subit pas, on le fait ». Vous comprendrez que nous partageons aisément ce parti pris. Merci beaucoup. Je vais poser la première question à Yann Bubien au nom du comité éditorial qui a été rappelé et qui est constitué de Thierry Gare, de Sébastien Gare, de Thierry Biais, de Mélina Fatséa, de Marie Tournier, ainsi que d'Aurélien Vautard, de Florian Portabonnette et de Yann Bubien. Donc première question à Yann Bubien, je rappelle qui est directeur adjoint du cabinet de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, qui est président du GRAF et qui était au moment de la rédaction de l'ouvrage, directeur général du CHU de Bordeaux. Alors Yann Bubien, l'avant-propos du comité éditorial est intitulé « Reconstruire la psychiatrie française ». Pouvez-vous nous en dire plus sur cette ambition collective ? Oui, merci Sébastien pour cette question. D'abord, je voudrais remercier évidemment Florian et Aurélien de nous avoir tous fait participer à cette belle aventure. C'est vrai que c'est une aventure au départ qui est très bordelaise, puisque c'était entre le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Perrins. Moi aussi, je voudrais remercier Mélina Fatséas, Marie Tournier, Thierry Biais, Sébastien Gare qui sont dans la salle. Et puis celui avec qui j'ai redigé mon chapitre, le docteur Aloïs Rillac, qui est là, médecin de santé publique, avec lequel on a écrit sur l'architecture hospitalière. Ce n'était pas le premier ouvrage, je vais écrire là-dessus, puisque j'en ai écrit plusieurs, dont un sur l'architecture en psychiatrie. Voilà, donc quelques points pour compléter ce qui a été dit très bien par Aurélien et Florian, parce qu'ils ont à peu près tout dit. Donc c'est vrai que ça va être difficile de passer derrière. Effectivement, une prise de conscience sur le fait qu'une personne sur quatre, même plus d'une personne sur quatre, est concernée par des problèmes psychiques ou psychiatriques, que les dépenses en matière de psychiatrie, c'est 23 milliards d'euros pour l'assurance maladie. C'est plus que les cancers et que les maladies cardiovasculaires. C'est un sujet extrêmement important qui a été mis en plus très en avant au moment du Covid et en post-Covid, où on s'est rendu compte que toute une population, et notamment les plus jeunes en termes de santé publique, avaient été terriblement impactés par la pandémie. Et voilà, donc on n'est pas resté sans rien faire, Sébastien, pour reprendre ta question du début. Et quand j'étais avec Agnès Buzyn, on avait lancé avec le professeur Franck Bélivier une feuille de route sur la psychiatrie et la santé mentale avec 1,4 milliard d'euros. Une feuille de route qui s'est déclinée ces dernières années jusqu'à aujourd'hui et avec des annonces encore complémentaires, avec les assises de la psychiatrie qui ont eu lieu, avec les assises de la pédiatrie qui vont avoir lieu dès cette semaine, avec vendredi un grand rendez-vous sur les assises de la pédiatrie, et puis le CNR psychiatrique qui aura lieu cet été. Voilà, donc à la fois 1,4 milliard d'euros, 1,9 milliard d'euros également supplémentaires qui ont été annoncés tout récemment pour répondre aux besoins de la population. Alors je sais qu'il y a beaucoup de difficultés en matière de psychiatrie. Comme directeur d'hôpital, on a vu le sujet de manière très prégnante avec l'ensemble de nos psychiatres ces derniers mois, ces dernières années. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, mais des choses ont été faites, des choses ont avancé néanmoins. Et il faut quand même le dire, entre les maisons des adolescents, aujourd'hui il y en a 130 en France, et ça c'est une nouveauté. Ce n'est pas encore satisfaisant, mais néanmoins ça va dans le bon sens. Avec les annonces du Premier ministre tout récemment sur la consultation des psychologues, mon soutien psy, j'arrivais plus à trouver la formule qui a été annoncée tout récemment, à 50 euros pour les psychologues, et la possibilité d'avoir une dizaine de consultations pour pouvoir, en accès direct, pour pouvoir accéder à un psychologue très rapidement. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent, il y a encore des difficultés. Avec le ministère de la Santé, avec Franck Bélivier, avec Patrick Rieslin, qui d'ailleurs est dans la salle, on a fait beaucoup de choses. On va voir aussi le CNR Santé Mentale, tout ce qu'il va pouvoir nous apporter. Et j'espère surtout que cet ouvrage va permettre de contribuer à faire de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, de la santé mentale, un mouvement de fond pour qu'on puisse trouver les moyens de répondre à la population. Parce qu'on voit que les besoins sont plus importants que la demande. Aurélien le disait tout à l'heure, on a des départements qui sont en grande difficulté, avec très peu d'offres en matière psychiatrique et pédopsychiatrique, parfois extrêmement réduites, voire proches d'aucun pédopsychiatre sur le territoire. Et ça, c'est ce à quoi il va falloir répondre. Mais ça répond plus généralement à une demande de réinvestir les territoires. Et je suis très sensible à ce que Florian disait à l'instant, à réinvestir les territoires en matière psychiatrique. Et je pense que c'est ça l'avenir des mois qui viennent. Donc j'espère que cet ouvrage va y contribuer. Je sais qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont également très engagés. Évidemment, Benoît qui est là, Benoît Mournet, qui est député, qui intervient très souvent sur le sujet auprès du ministère et à l'Assemblée. Et je voudrais l'en remercier. Parce que moi, je pense que c'est une œuvre collective, que ça nous concerne tous et qu'on doit tous s'engager en la matière. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les 114 auteurs qui sont présents dans cet ouvrage. Je vais remercier encore une fois Sébastien Clément et les éditions hospitalières qui accompagnent toujours les ouvrages sanitaires et sociaux. Donc merci encore Sébastien et merci à tous les auteurs. Merci Yann pour ces paroles. A présent, je vais poser une question à Marie-Noëlle Gérard-Ambrozard. Vous êtes directrice générale du Centre national de gestion et auteur du chapitre « Les enjeux des ressources humaines en psychiatrie » avec deux auteurs, Vissam L. H. et Fabrice Prignan. Alors, ma question est la suivante. Vous abordez dans votre chapitre « Les enjeux relatifs aux ressources humaines en santé mentale ». Où en est-on en matière de démographie médicale, en psychiatrie et pédopsychiatrie ? Et quelles solutions sont mobilisées face aux difficultés actuelles ? Tout d'abord, merci. Moi aussi, je voudrais remercier Aurélien et Florian à nous avoir invités. Je dis bien de nous parce que je ne suis pas le simple auteur de ce chapitre sur les RH, mais Fabrice Prignan et le professeur Wissam Eladj en ont été les co-auteurs. Et donc, merci à vous de cette invitation à réfléchir à un domaine dont on voit bien en tant que directrice du CNG, je peux en témoigner la profondeur de la problématique du recrutement en matière médicale. Le CNG ne peut pas parler pour les infirmiers, mais je l'ai vécu aussi très directement en tant que directrice de CHU et je sais combien le problème est prégnant également. Concernant les praticiens de l'observatoire du CNG, c'est-à-dire que nous ne voyons pas au CNG les praticiens contractuels, qui évidemment représentent sans doute un volume relativement conséquent des recrutements aujourd'hui. Ce que l'on observe, c'est que la psychiatrie, alors qu'il y a un problème de fond général sur le recrutement médical dans notre pays, la psychiatrie est un peu plus impactée encore, puisque 42% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants aujourd'hui, un peu moins en CHU, 28%, contre 35% dans les CH, mais 42% c'est énorme, de postes vacants. Alors ça ne veut encore pas dire qu'ils sont authentiquement vacants, puisque possiblement certains sont occupés par des praticiens contractuels, il faut le souhaiter, mais ça je ne suis pas en capacité d'en parler. Ce que je voudrais dire également, c'est qu'on a noté clairement une volonté de faire des efforts de la part des établissements, de la part de l'État pour créer des emplois. Les emplois d'EPH ont évolué de presque 15% sur les dix dernières années. Les emplois d'HU également ont connu une très nette progression avec 49% d'HU en plus. Mais il n'empêche que la désaffection, elle se fait dès l'internat, puisqu'on voit que la psychiatrie fait partie des spécialités les moins choisies. que le concours d'EPH, après un petit rebond dans les années 21-22, il connaît la même désinfection avec entre 2021 et 2023, c'est-à-dire très rapidement 47% de candidats en moins sur la dimension psychiatrique. La lueur d'espoir, alors comme dans bien d'autres disciplines, en ce moment elle passe par les PADU, par les praticiens et diplômes étrangers, dont le recrutement via les EVC et ensuite les commissions d'autorisation permettent d'abonder les ressources médicales des établissements. Mais cette situation est réellement inquiétante. Alors l'autre lueur d'espoir, c'est de se dire que les psychiatres sont peut-être un peu plus jeunes que la moyenne des PH. Ils ont 49 ans en moyenne, donc un petit peu plus jeunes que la moyenne des praticiens. 62% de femmes, bon c'est un chiffre à peu près général aujourd'hui dans la population d'EPH. Ce que j'observe aussi, je ne sais pas si ça va avec la jeunesse, c'est que la psychiatrie fait aussi partie des disciplines les plus impactées par les disponibilités. 17% des praticiens sont en disponibilité, 5% sont en détachement. Alors ces chiffres-là aussi, on les connaît dans l'ensemble des spécialités, mais plus fortement en psychiatrie que dans les autres disciplines. Donc effectivement, il est temps de rechercher des voies opérationnelles pour améliorer la situation que je viens de décrire, que vous vivez en direct dans les établissements, qu'on a tous vécu en direct, qu'on vit tous dans nos établissements. Voilà pour les aspects démographiques de cette spécialité. Merci beaucoup. Je vais poser, je vous remercie pour cet éclairage. Je vais poser la question maintenant, puisque vous avez parlé d'interne, des jeunes internes. Je vais poser ma question à Mélissa Lafargue, qui est à ma droite, qui est docteur junior en pédopsychiatrie et ancienne présidente d'une association d'interne. Vous êtes donc auteur du chapitre « L'internat en psychiatrie. Quelle perspective ? » avec Lila Humbert. Alors vous êtes docteur junior et donc en fin d'internat. Et vous commencez votre carrière de psychiatre cette fin d'année 2024. Alors quels sont pour vous les principaux enjeux du moment pour l'internat en psychiatrie ? Merci pour votre question. Je voulais tout d'abord remercier également M. Votard et Florian de m'avoir conviée à être ici et à collaborer à cet ouvrage via la rédaction d'un chapitre sur l'internat que j'ai co-écrit avec Lila Humbert, qui n'a malheureusement pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Pour ma part, je suis docteur junior en dernière année d'internat en pédopsychiatrie. Et je vais prendre un poste dans la fonction hospitalière à la fin d'année. Au cours de mon internat, j'ai pu, je pense, distinguer deux grands enjeux qui sont des enjeux d'attractivité. D'abord au moment du choix de la spécialité à la fin du concours de l'internat, donc en fin de sixième année. On en parlait à l'instant. Il y a vraiment un recul du choix de la psychiatrie sur les dix dernières années avec un nombre de postes vacants qui ne cesse d'augmenter. C'est face à ce constat que les associations d'internes et d'étudiants ont réalisé l'enquête choisir psychiatrie, qui est une enquête nationale, donc qui s'est intéressée au recul du choix de la psychiatrie et qui a mis en avant de nombreux facteurs. Le premier, c'était le fait de réaliser ou non un stage en psychiatrie pendant l'externat. Ces stages actuellement ne sont pas obligatoires et de nombreux étudiants n'ont pas la chance de découvrir la psychiatrie. Et le deuxième facteur majeur, c'était la stigmatisation. On en a également parlé de la psychiatrie chez les étudiants, mais la stigmatisation qui, au final, touche toute la population générale et qui a un enjeu beaucoup plus global que l'internat. Et on retrouvait également d'autres facteurs qui sont moins propres à la psychiatrie, mais tout ce qui va concerner les conditions de travail avec le respect des horaires, des repos de garde et notamment des congés formation. Et l'autre enjeu est plutôt à l'autre extrémité de l'internat, au moment de la fin de l'internat, quand on choisit son mode et son lieu d'exercice. Alors pour ma part, j'ai choisi de rester à l'hôpital public. Ce choix a été conforté par le fait qu'on me propose un poste personnalisé, adapté à mon parcours professionnel, à ma formation et qui est également adapté à ma vie personnelle. Et je crois vraiment que cette personnalisation des parcours en début de carrière, mais aussi tout au long de la carrière, participe à maintenir un équilibre entre l'intérêt intellectuel et la qualité de vie, qui sont désormais indissociables et qui sont un critère important pour les jeunes praticiens. Qualité de vie qui est aussi en lien avec les conditions de travail à l'hôpital, sur lesquelles il faut continuer de travailler, notamment en développant les fonctions support pour les médecins, en réduisant la pénibilité des temps de travail, des temps de permanence, notamment des soins sur les temps de garde, et en continuant le travail sur la revalorisation salariale pour favoriser l'attractivité de la filière publique pour les jeunes médecins et essayer de voir l'avenir un peu plus sereinement. Je vous remercie pour votre témoignage. Donc ma dernière question sera pour le docteur Rachel Beauchet. Donc vous êtes psychiatre, vous êtes ancienne élue locale à la mairie de Nantes. Vous êtes autrice du chapitre « Regards croisés, villes et santé mentale » avec le maire de Nantes, Joanna Roland. Donc vous êtes à la fois psychiatre et élue locale. Comment faire pour que notre environnement de façon générale, et nos villes en particulier, soient des lieux favorables à une bonne santé mentale ? Merci Sébastien. Merci à vous tous. Merci Aurélien, Florian. Quelle aventure ! Moi je vous dis que c'est formidable. On a besoin de ça. Ça, ça fait partie de la bonne santé mentale des psychiatres. De faire des livres comme ça, il faut en refaire. C'est-à-dire qu'il est fini, mais il faut en refaire d'autres. Et je suis partante pour l'aventure. Alors, quelques mots sur ça. Effectivement, le constat est clair et sans appel. Un Européen sur 5 avant le Covid, un Européen sur 4 depuis le Covid est atteint de troubles psychiques, notamment les plus jeunes. Deuxième chiffre, les villes concentrent 55% de la population. Aujourd'hui, en 2050, ça sera 80%. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça veut retentir non seulement sur la santé mentale, mais sur la santé physique et la santé globale. Donc, je veux dire, le rapprochement de ces deux chiffres nous indique qu'à l'évidence, au niveau des villes, la santé est un sujet majeur. C'est un sujet au sens plein du terme, en termes de priorité publique. C'est un sujet de santé et un sujet de vie publique. C'est en même temps une bonne et mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est atteint de troubles psychiques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un peu de temps pour agir. On a un peu de temps pour agir. Troisième chiffre, plus de 80% des déterminants de santé sont socio-environnementaux, biologiques et socio-économiques. Sur ces déterminants de santé, cela nous montre que, quel que soit l'habitat, l'environnement, l'économie, le travail, les pratiques culturelles, les pratiques sportives, la place à agir, tout joue un rôle dans notre bon état de santé mentale, tout joue un rôle pour le préserver et pour éviter des troubles psychiques. Donc plus que jamais, il faut agir ensemble. Il ne faut pas rester seul, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les professionnels de santé. C'est les élus, les citoyens et les professionnels de la culture, les professionnels du sport, les professionnels de l'urbanisme, de l'architecture. En fait, c'est ensemble qu'on doit avancer au niveau des villes en agissant. Ce mode d'action, nous l'avons fait, alors avec d'autres, puisque je vois Boris en face de moi, lors d'un grand colloque qu'on a organisé à Nantes en décembre 2022, Ville et santé mentale, avec l'objectif de rendre nos villes plus agréables et donner plus de bien-être à nos concitoyens. La conclusion de ce premier colloque a été, il n'y aura pas de santé globale de nos concitoyens si les politiques publiques n'intègrent pas cette dimension santé dans l'aménagement, l'accessibilité, l'offre d'emploi, l'organisation des villes. Et donc, ça a débouché sur un appel de Nantes que plus de 40 villes ont signé, plusieurs réseaux internationales, en allant sur quatre axes qui ont été dits par Aurélien, justement, je crois que c'est Aurélien et Florian, c'est décloisonner, déstigmatiser, interpeller les autres villes et surtout agir, agir de façon concrète. Alors, pour vous dire, il y a un autre, le prochain colloque aura lieu à Lausanne, cette année, ici aussi, en 2000, donc le 19 et 20 novembre 2024, parce que là, nous, nous sommes là pour tracer l'avenir. Je dirais qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir d'avenir que s'il y a de l'humain dans tout projet urbain. Et on sait combien, nous, les citoyens, nous sommes des éponges à émotions, négatives ou positives, et on sait que les villes sont l'épicentre des peurs, des désirs et des indispensables réalisations. Donc, il faut absolument que l'avenir qui est aux mains des édiles passe par des initiatives concrètes. Si je peux, il y a six initiatives concrètes qui doivent être mises dans les mains des édiles pour l'avenir des villes. Je vais rapidement, un, c'est bien sûr le changement de représentation des maladies mentales qui doit passer par des grandes campagnes de communication, de sensibilisation. Deux, réduire les inégalités de santé, et ça, on le sait, par le logement, l'habitat, l'architecture, les espaces verts, on l'évoquait, les espaces verts, les transports. Trois, passer d'une culture de soins à une culture de prévention, en sensibilisant les plus jeunes à cette notion de responsabilisation et de la santé mentale. Quatre, je crois qu'on est à quatre, quatre, disons, insister sur les droits des citoyens, notamment les plus vulnérables, je pense notamment aux patients, à nos patients. Cinq, mettre plus d'humains dans les projets urbains, je vous l'ai dit, en travaillant sur la cohésion sociale et en revitalisant le dialogue citoyen. Et six, faire adhérer la plupart des villes à ce qu'on appelle le consensus de Copenhague, c'est plus de bien-être au quotidien. Donc ce que je veux dire, c'est que les enjeux sont là, devant nous, les remèdes, on les connaît, c'est à dire, disons, maintenant il faut passer aux actes. Je terminerai non pas par Bernard Noce, mais par quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Lucien Bunaffé. La phrase n'est pas d'hier, mais la phrase est d'une acuité, d'une acuitante réalité. C'est on juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous, ses barges et ses déviants. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre témoignage, cette présentation de cet ouvrage. On sent, fait avec beaucoup d'émotion, un grand cri du cœur qui est porté. Et ce que je retiens, c'est qu'agir ensemble, l'union seule, on peut pas, on peut beaucoup, mais pas grand chose, mais à plusieurs, on est très fort. Alors merci pour votre mobilisation à tous sur cet ouvrage où le message qui est porté, c'est de faire de la psychiatrie une grande cause nationale. Merci. Merci à tous. Et je terminerai que cette rencontre, il faut que je remercie évidemment le partenaire sur le stand auquel nous sommes. Merci à la Cazden, Banque populaire, Banque coopérative de la fonction publique et des banques populaires régionales, qui agit également dans ce, dans cette thématique qui est forte pour elle, parce qu'elle soutient la valorisation des enjeux de santé mentale et cet ouvrage, ainsi qu'une émission auquel Rachel Bauchet vous avez participé, qui était sur psychiatrie, état d'urgence et enjeux de société. Je vous remercie. Nous allons passer à la dédicace, puis ensuite à un moment convivial. Merci à tous.